Plus tarder, nous allons passer à la présentation des membres du bureau de l'équipe de GPS Belgique. Cette équipe-là a travaillé très fort pour aujourd'hui être ici avec vous. Des jours et des nuits, nous avons travaillé pour établir le contact avec le professeur. Ce n'était pas chose aisée. Vous savez que c'est quelqu'un qui est très occupé. Mais nous avons tout fait avec abnégation, détermination. Et aujourd'hui, l'homme est avec nous. Je voudrais, avant même que je ne vous présente l'équipe de GPS Belgique, je voudrais sincèrement vous demander d'avoir passionné la présence du professeur Franck Léon-Boussi-Moua-Afrique. Alors hier, il était en train de faire un travail encore acharné. Et ce matin, il est avec nous. Je suis très content. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des membres du bureau. Et quand je vais vous appeler, je vous demande de vous avancer ici pour que tous nos invités vous voient. Pour qu'ensemble, ils puissent vous ovationner et pour qu'ensemble, nous puissions tous être heureux. Nous allons commencer par notre leader. Oui, notre patron. Monsieur Alexandre, permettez-moi, je voulais apporter juste un petit additif. En fait, pour la présentation des membres du bureau, vous n'êtes pas obligé de venir forcément ici. Vous vous levez et puis le public va vous coller un visage au nom. Merci. Il faut aller très rapidement. Merci. Il faut aller très rapidement. Alors, le coordinateur national, membre du COC, GPS Belgique, il s'énomme M. Diara Mohamed. Le vice-cordo, bon, on l'appelle vice-cordo, mais c'est le vice-coordinateur et conseiller politique du coordinateur. Il s'appelle M. Bawo Jarret. Le secrétaire général et porte-parole du GPS Belgique. Il s'appelle M. Yannick Bayala. Secrétaire général adjointe, Mme Henriette Koulibaly. Secrétaire général à la communication et porte-parole adjointe, votre serviteur, Alexandre Nézé. Secrétaire général à l'organisation, Kone Bengali. Parce qu'il est là, Kone, oui, il est là, juste derrière vous. Secrétaire national aux élections et adjointe à l'organisation, M. Kone Ibrahim. Présidente des femmes GPS Belgique et conseillère du coordinateur, c'est Mme Kwame Béatrice. Mme Kone Karidjatou, c'est la vice-présidente des femmes. Elle est là, Mme Kone Karidjatou. Très bien. Mme Diaby Nasedeba, secrétaire national aux finances. Celle qui a récolté tous nos fonds. M. Mouriba Sherif, secrétaire national à la mobilisation. Il est là. Inguessan François, secrétaire national adjoint à la mobilisation. Il est un peu derrière vous. M. Kwadio Ndama Mathias, secrétaire national aux adhésions. Ah, il est juste derrière, il est une partie derrière. Donc, il applaudit quand même, il est là. M. Francisco Mombléou, secrétaire national en charge de la sécurité. Il est là. Alors, mesdames et messieurs, nous venons de vous présenter en émant l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'aujourd'hui nous soyons là où nous sommes. On a le professeur qui est avec nous et toutes les femmes là qui sont entrées souvent très tard parce qu'il fallait faire des réunions, il fallait être su de ce que nous faisons et aujourd'hui nous sommes là. Je voudrais donner le micro à mon camarade Kiba Fauri qui va continuer parce que nous avons la présentation des partis politiques et nous avons la présentation aussi des nouveaux frères africains qui vivent ici en Belgique. Le Céni ? Merci M. Alexandre. Et puis, il vient de vous présenter, M. Alexandre vient de vous présenter les membres du bureau de GPS Benelux et c'est très important que ces personnalités soient connues de tous. Ils ont travaillé, ils sont en train de travailler pour le GPS ici en Belgique. Et aussi au-delà des membres du bureau de GPS Belgique, nous avons aujourd'hui parmi nous une forte délégation de la France, de GPS France ici, que je voulais vous présenter rapidement. Nous avons avec nous le couple dynamique qu'on appelle nos sages, qui sont toujours au premier plan de toutes nos activités, de tous nos événements, ici en France, ici en Belgique, sinon dans l'Europe et même en Afrique. Quand ils se déplacent, ils se déplacent toujours, M. et Mme. Je voulais vous dire, Mesdames et Messieurs, d'applaudir, d'acclamer pour nous. C'était un honneur pour nous de les avoir avec nous tous les jours. Je vais vous présenter M. Meïté et Mme Meïté, donc le couple Meïté, nos sages de GPS. Merci. À côté d'eux, nous avons un imminent membre de GPS, M. Zouman Atouré, que je vous demande d'acclamer. Merci, chers frères, d'être ici parmi nous aujourd'hui. Tout près, juste derrière, nous avons Mme Nadine Nkessan. Mme Nadine Nkessan, Mme Nadine Nkessan fait partie des membres du comité d'organisation, d'orientation et de coordination, donc le COCDGPS. Nous avons à côté d'elle M. Konesier. M. Kones. M. Donzo, M. Donzo, je vous demande d'acclamer, autant pour moi. M. Doumbia Ibrahim, que je vous demande d'acclamer très fort. C'est le parrain intitulé de la cérémonie de GPS. Il est toujours au rendez-vous avec nous. Et nous avons parmi nous notre frère Souley de Paris. Travoué Souleymane, je crois qu'il a été de l'autre. Brin B. Je suis aussi accompagné tout dans la délégation de France. Nous avons tout à l'heure chanté l'hymne ensemble. Mon frère Soumaro Ibrahim, alias Ibra. A côté d'Ibra, nous avons aussi celui qu'on appelle affectueusement Moroté Moroté. Il est avec nous ici. Mme Audrey est juste à côté de nous, juste à côté de Nadine. Elle a accompagné la délégation de France. Mesdames et Messieurs, très rapidement, voici ici présenté, j'oubliais, notre sœur Makoko. Merci. Konatefas également est dans la délégation de GPS France. Ici, à Belgique, il y a des partis politiques frères du PDCIRDA, le FPI, le RPCI. Ils sont ici avec nos frères de GPS. Ils travaillent ensemble. Ils condonnent les activités ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, d'autres ont décidé de coller leur image à notre modeste cérémonie. Ceux qui sont présents, vous allez... La délégation du PDCIRDA, M. N'Goura Mathias. M. N'Goura Mathias est le délégué général du PDCIRDA. C'est bien cela ? Belgique et Luxembourg. Merci. M. Dominique Saan, représentant du Front Populaire Ivoirien. Nous avons aussi invité M. Moussa, qui devrait se faire représenter. Il est le représentant de M. Bama Morifray. Malheureusement, il a accusé du retard. Alors, pour boucler la série de présentations, tout à l'heure, avant l'arrivée du professeur, je vous parlais chaque fois de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Je vous disais qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision encore beaucoup plus large de la politique. Au-delà de la Troie d'Ivoire, on va s'inscrire, sinon nous, depuis Père Lurette, nous sommes inscrits avec notre leader dans une lutte panafricaniste. C'est pourquoi, chaque fois, nous, nos cérémonies sont accompagnées aussi par la présence de nos frères de la sous-région ouest-africaine, sinon de nos frères de l'Afrique. Ici, nous avons ici aujourd'hui avec nous M. Madis Sisoko, qui est le représentant du Haut Conseil des Maliens ici en Belgique. Le président du Haut Conseil des Maliens ici en Belgique. Merci M. Mamadi, merci M. Sisoko d'être ici parmi nous. Nous avons également M. Djabi Mohamadou, qui est président du Comité des Ivoiriens de la Belgique. Merci M. Djabi Mohamadou, qui est la secrétaire chargée de la Femme et de l'Enfant, qui représente M. Bachir Issa, président du Haut Conseil des Nigériens ici en Belgique. Merci Mme Amadou de Mariyama. Merci Maman, merci de nous avoir honorés de votre présence. Voici, mesdames et messieurs, ici pour en faire la série de présentations des différentes délégations qui ont bien voulu accompagner notre cérémonie. M. Alexandre, très rapidement, l'autre étape de la cérémonie. Merci. Merci M. Lecénier. Mais avant de la boucler cette présentation, je voudrais demander à M. Ouattara Kramo, point focal du GPS dans le bélier qui est avec nous depuis la Côte d'Ivoire, qui va se tenir des bouts. M. Ouattara Kramo. Ainsi donc, M. Lecénier, nous avons fini les présentations et sans plus tarder, nous allons inviter le président de notre coordination GPS Belgique, M. Djerah Mohamed, qui va nous donner son mot de bienvenue. Alors, comme il a dit tout à l'heure, aujourd'hui, ceux qui nous ont conviés à cette cérémonie, c'est bénébiens, nos membres de Belgique. Donc la délégation GPS Benelux. Et cette délégation, c'est le coordinateur général de GPS Benelux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, chef. Chers membres de la commission d'orientation et de coordination de notre grand mouvement Générations et Peuples Solidaires. Chers camarades militants et sympathisants des Générations et Peuples Solidaires. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques. Chers frères et sœurs panafricains. Honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectés. Je voudrais, en mon propre nom et celui de mes camarades, militants et sympathisants des GPS du Benelux, vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette conférence débat. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, à l'occasion de cette conférence, dont le thème est la vision géopolitique du point de vue des GPS. Nous sommes d'autant plus heureux que cette conférence sera animée par une personnalité africaine qui n'est plus à présenter. Il s'agit du très brillant professeur, Franklin Niamsi, par ailleurs coordonnateur de la commission de formation des livres de notre mouvement. Chers professeurs, merci pour les enseignements de tous les jours. Merci pour votre école qui nous enseigne. Nous sommes tous inscrits à votre école. Celle de l'Afrique, des libertés qui éveillent la conscience africaine, nous sommes convaincus d'en prendre davantage de vous qu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ce moment d'échange est motivé par un idéal d'apprentissage, de formation et de communication. Cette conférence nous permet, dans un premier temps, d'apprendre la vision, l'orientation politique de notre mouvement. Ça sera ensuite un moment de communication et de promotion de notre mouvement. D'autre part, c'est de plusieurs en un que nous vous servons ce soir avec notre conférencier de haut niveau. En ce moment, en même étant que nos camarades nous apprendront pour une meilleure implantation de GPS, nous ferons entendre notre voix au monde entier depuis Bruxelles qui abrite les sièges des grandes institutions telles que l'OTAN et de l'Union européenne. Enfin, cette conférence inspire car elle permet de réunir les personnes partageant la même vision, les mêmes idéales pour notre pays. Elle nous permettra aussi de toucher le cœur de certains de nos compatriotes qui certainement sont encore hésitants. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore ce discours de bienvenue sans réitérer notre engagement indéfectible dans les combats politiques des GPS avec notre leader, le président Guillaume Kibaforiso, qui, rappelons les séjours depuis quelques semaines, sur notre terre ancestrale d'Afrique de l'Ouest. Ah, quelle joie, quel bonheur de savoir notre président sur la terre de nos parents, notre continent. N'en doutons pas, il est sur le chemin du retour sur sa terre natale de Côte d'Ivoire. Ne l'oublions pas, nous sommes des ouvriers infatigables de la patrie des possibles, incarnés par le leadership éclairé du président des générations des peuples solidaires, un homme d'État, homme de dévoi et de dignité, son Excellence Guillaume Kibaforiso, en qui notre confiance est ferme et inébranlable, comme la conviction de notre victoire imminente. Chers invités, mesdames et messieurs, au nom des GPS Benelux, permettez qu'à ce stade de mon propos, je réclame votre attention pour écouter l'introduction du Conseil de la communication du président des générations des peuples solidaires, M. Diara Souva Kader, et la présentation du professeur Franklin Niamsika, elles nous seront très utiles. Je vous remercie. Merci, je pense que nous sommes déjà pris par le temps, donc on ne va pas faire trop long aujourd'hui. J'aimerais vous saluer déjà d'entrer et ensuite parler du professeur Franklin Niamsika. D'aucuns disent que c'est mon jumeau, mais c'est mon jumeau d'un autre âge. Mais j'aimerais faire une confidence d'entrer sur ce monsieur que je connais depuis 2012. Voilà, à l'époque, nous sortions de la primature, nous étions à l'Assemblée nationale, et à chaque fois que je prenais des coups, je venais pleurer dans sa main. Je lui dis que le professeur, vraiment, les gens me fatiguent. Il dit que je veux faire la politique, il faut continuer à résister. Et aujourd'hui, je pense que j'ai acquis une forme de résilience, il y a pour beaucoup, et j'aimerais que vous le saluer, l'applaudissez pour ça. Quand je dis ça, vraiment, je veux me permettre de trahir une petite confidence. J'arrivais ici ce matin, j'ai eu le président au téléphone, et je lui disais que je venais à la conférence, il était tellement content. Il dit, ah oui, quand tu es avec Niamsi, après, il faudra qu'on fasse un point et tout ça. Mais il vous salue pour votre mobilisation. Ensuite, il veut vous rassurer. Moi, je veux, quand je parle de trahir un secret, je veux dire que les deux dernières années, j'ai eu le privilège et la chance, le professeur François Niamsi pourra témoigner, de le suivre un peu partout, et tout ça, pendant son activité. Donc, à vrai dire, les récentes images à Niamé et la vidéo, c'était des choses impréparées. Mais l'urgence du moment nous envoyait à faire cette sortie-là. Vous savez que Alassane Ouattara, dans sa logique de toujours vouloir voir M. Guillaume Soro six pieds sous terre ou mes nôtres pieds et poings, avait voulu l'arrêter. C'est sérieux. C'est une affaire très, très sérieuse. Et il n'arrête pas de nous chercher un peu partout sur la planète et tout ça. Donc, les images que vous avez vues, je peux vous rassurer que le monsieur, moi qui suis son cadet, de très loin, je pense qu'il est même plus en forme que moi physiquement. Parce que j'ai eu le malheur un jour de le suivre dans une séance de sport où j'avais mis une paire d'une marque que je ne veux pas citer. Mais je vous dis que mes pieds ont tellement souffré que j'ai dû abandonner. Il est en très, très bonne santé. Et Guillaume Soro, c'est un chef. Un chef, c'est être au chef. Donc, il va beau souffrir, il va prendre des coups, mais rassurez-vous, il n'est plus que jamais déterminé. Et pour terminer sur ce que je disais, il ne faut pas croire que Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Lui-même l'a dit hier à travers un tweet pour aller se livrer à Alassane Ouattara et aux conditions de monsieur Alassane Ouattara. Guillaume Soro n'est certainement pas de l'école politique qui veuille qu'on fasse de l'appelaventrisme. C'est des choses que nous n'acceptons pas. Voilà, je pense qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on regarde la configuration politique avec 2025 qui s'annonce, mais personne n'est éligible. Je parle de monsieur Laurent Gbagbo, je parle de monsieur Charles Bregoudet, je parle de Guillaume Soro, bien sûr. Mais vous savez, quand je regarde, par exemple, Tidiane Thiam, aujourd'hui, comme notre ami du PDCI, le délégué, il est là, ça me rappelle une citation de Napoléon qui disait, quand on regarde un adversaire faire une erreur, il ne faut pas parler, il faut le laisser continuer. Mais Ouattara, il va frapper tout le monde du même bâton et on va se retrouver si on ne se lève pas pour se battre. Mais en tout cas, moi, j'aimerais vous rassurer sur notre détermination, bien sûr, qu'on tient du président Guillaume Soro. Et je vais terminer là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, il ne faut pas que dans l'entrain, je trahisse quelques secrets. Je vais laisser le professeur Frantren Yamsi, qui est mon maître, qui vous délivrer son message sur un thème très, très important aujourd'hui. Alors, professeur, plaise au Dieu créateur auquel nous croyons tous, tant qu'Africains de tradition, de bénir cette rencontre du mouvement Génération et Peuple Solidaire, section du Benelux. Au moment où je prends la parole, je remercie mon jeune homonyme et fils spirituel, Kader Diarassouba, et tous ceux qui sont intervenus avant pour ce qu'ils ont dit. Avant toute chose, M. le coordinateur et chers camarades, Diarra Mohamed, M. le vice-coordinateur, Bauho Gervais, M. le secrétaire général, Yannick Bayala, secrétaire général, Henriette Koulibaly, secrétaire général, Alexandre Niaisé, secrétaire général, à l'organisation, Kone Bangali, secrétaire national, Kone Ibrahim, présidente des femmes, Mme Kouame Béatrice, Mme Kone Kadidiatou, Mme Diaby Nasseneba, M. Moriba Sherif, M. Nguessan François, je veux vous citer tous, dans la mesure où j'ai pris des notes. Chers frères, Zoumana Touré, Dine Nguessan, M. Donzo, M. Doumbia Ibrahim, chers Soule de Paris, le framponneur, bombardier B-52, chers Kouadio, Angaman Mathias, chers Francisco Montbléhou, M. et Mme Meïté, chers Ibra Soumaoro, l'inénarrable, l'homme de toutes les surfaces, chers Morotem Moroté, Mme Audrey, chers Makoko, chers Konaté, face, et vous, nos amis qui êtes venus de partout, chers Ouattara Kramo, point focal GPS du Bélier, vous, nos amis du PDC, RDA, du FPI, du RPI, vous, de la sous-région ouest-africaine, Mme Madi Sisoko, chère sœur bien-aimée du Haut Conseil des Maliens de Belgique, chers M. Diaby Mohamed, à la tête des Ivoiriens associés en Belgique, chers Amadou Mariamma, et qu'il me soit pardonné d'avoir éventuellement oublié des noms. Avant de prendre la parole devant cette section stratégique et hautement importante de notre mouvement, au moment où notre président, Guillaume Kibafori Soro, est de retour, car en tout cas, exil est fini, je voudrais accorder une ou deux minutes de mon temps de parole à un homme, à un frère qui m'accompagne dans cette visite en Belgique et qui est mon avocat dans la bataille contre le sommet de la France-Afrique incarnée par M. Macron et qui, depuis 2021, me persécute en France. C'est un avocat international, originaire du même pays que moi, le Cameroun, car je fais partie de ces Africains qui n'ont pas honte de leur terre natale. Suivez-moi du regard ! Qu'il soit permis à mon ami et frère à mon avocat qui est la tête d'un collectif intrépide qui a remporté des victoires décisives contre l'injustice en France en raison de notre engagement aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro et de tous les Africains qu'il lui soit permis de dire deux ou trois mots avant que je ne vous livre la quintessence de ma réflexion sur la géopolitique du point de vue de notre mouvement Générations et Peuples Solidaires. Maître Njifutao Woshawo Aboubek, chers frères, venez dire quelques mots devant cette assemblée avant que je n'avance. Quel est le sens de votre engagement aux côtés de votre frère et qu'est-ce qui vous amène dans cette réunion de Générations et Peuples Solidaires à nos côtés ? Merci, merci chers frères. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis maître Njifuta Woshawo Aboubek, avocat, donc comme on certainement déjà vu aux côtés du professeur Franklin Yomsi dans des causes parfois difficiles. J'ai fait la connaissance du professeur Franklin Yomsi il y a quelques années de cela et j'ai analysé avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt les causes qui sont les siennes, qui le tiennent à cœur et qui le défend. Je me suis dit je vais aller à son contact pour le défendre parce que vous savez, ça n'est pas facile. les causes qu'il défend portent nécessairement atteinte à bien des égards et installé en France, le professeur Franklin Yomsi a été l'objet de plusieurs persécutions. Vous avez certainement été au courant de ces comptes qui ont été fermés de manière arbitraire, brutalement. Vous avez également été au courant de son passage au conseil de discipline pour des raisons pas claires, suspension de salaire. Vous avez également été au courant de la confiscation en fait guillemets de son passeport de sa carte nationale d'identité alors qu'il est ressortissant français. J'ai eu cet avantage de constituer à mes côtés un joli collectif de confrères avec lesquels nous sommes allés au combat contre l'État français. Je vous avoue, ça n'est pas facile, ça n'est pas du tout facile d'être l'avocat du professeur Franck Langamcy. Merci à vous. Ou encore de s'appeler Maître Jifoutaro ou Chauve Abubek, comme il vous l'a si bien dit. Je travaille en France et en Belgique. Mon cabinet belge il est à 10 mètres d'ici, place Marcel Brothart. Il n'y a pas de hasard. Exactement, voilà. Et mon cabinet, mon autre adresse, c'est en France à Lille. Donc, nous sommes engagés à ses côtés parce que les causes qu'il défend dans le cadre de l'Institut des libertés nous semblent si justes que nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser seul dans ses combats. Il nous incombe à tous africains d'apporter chacun de nous dans la proportion de nos forces, dans la proportion de nos moyens. Il nous incombe de contribuer à ce combat qui est juste et qui a pour vocation de nous libérer de bien de choses. La politique, je ne la fais pas. Je suis un homme de loi et c'est ce que j'utilise pour défendre les droits de mon frère, de mon ami, de mon client, de mon professeur. Merci. Je tenais également, avant de lui repasser la parole, à vous remercier de cet accueil très fraternel, très chaleureux que vous avez bien voulu nous réserver. J'observe votre combat de près. c'est un combat qui est commun à la plupart des pays de notre continent. J'observe également les mouvements, les allées venues, la dernière tentative de kidnapping qui a visé le leader, M. Guillaume Kikbafori-Soro, leader de Génération et peuple solidaire. J'ai d'ailleurs eu l'avantage de lui faire une consultation écrite à travers laquelle je lui ai indiqué l'ensemble de ses droits constitutionnels et conventionnels garantis dans l'espace des États de Schengen. Je vous souhaite bonne chance dans votre combat en tant qu'il ne faut rien. Voilà, pour ma part, mon engagement à côté de mon frère, ami, le professeur Franklin Niamsi est indéniable pour rien, pour rien, pour rien, au prix de tout. Nous serons à ses côtés, nous sommes nombreux, tant qu'il s'évertira à défendre ses causes justes. Merci. Je souhaite bon vent à l'Afrique des libertés et tous mes encouragements, bonne continuation pour la conférence. Merci, merci, de ton cœur. Chers camarades, sans abuser d'avantage et de votre patience et de votre sapience, qu'il me soit permis à présent de présenter le thème pour lequel j'ai eu l'honneur d'être invité par les camarades de la section Benelux, en la personne notamment du camarade Mohamed Diara ici présent et de l'inexplique impugnable, le teigneux Alex Niaisé, l'homme qui me réveille à 6 heures pour me dire « Tu seras là. » Est-ce que c'est sûr ? » Non, je voudrais saluer cette section. C'est l'une des sections les plus vivantes de notre mouvement Europe. Au moment où nos camarades sont persécutés à travers le sol ivoirien, craqués, au moment où le porte-parole de notre mouvement, Messou Koua Blanc et notre camarade Koury Balissier ont rejoint la cohorte des prisonniers politiques de M. Alassane Kramangwatara que j'ai utilement surnommé le satrap reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiliens et ayant relié notre belle terre du tabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique, il est d'une très grande importance que cette section soit vivante et que toutes nos sections à travers le monde contribuent à rassurer nos camarades qui sont dans l'immense prison à ciel ouvert qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire sous M. Alassane Kramangwatara. Je pense à tous nos prisonniers politiques, mais à tous les prisonniers politiques ivoiriens, je pense à tous nos prisonniers politiques, mais à tous les prisonniers politiques africains au moment de prendre la parole par l'entremise de nos camarades de Belgique ici. Il m'a été demandé de traiter du thème de la géopolitique du point de vue de Génération et Peuple Solidaire. Bien que depuis hier je sois menacé d'extinction de voix, créant qu'Alex Niaisé ne s'énerve si je ne viens pas, je me suis rendu mano militari sur la place de Bruxelles et comprenez que ma voix soit légèrement plus éraillée que quand vous l'entendez sur Facebook, Youtube, mais par les grâces de la science et avec la bénédiction du Tout-Puissant, je crois que vous m'entendez. L'exposé que je vous propose aujourd'hui sera une courte introduction à la question de la géopolitique de notre mouvement suivie d'un débat que je souhaite que notre camarade Laurence Attiladeh, président de l'Association internationale des amis de Gioquibafuri-Soro, ici présent, se charge après mon intervention d'organiser de telle façon qu'aucune de mes affirmations ne soit passée incomprise par votre auguste assemblée. J'ai trois moments comme d'habitude dans mon intervention. Premier moment, qu'est-ce que la géopolitique ? Parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas laisser nous effrayer. Les mots sont comme les masques. Si tu les as habillés, tu peux les déshabiller. Les mots sont comme Alassane Rahman Ouattara. Ceux qui l'ont habillé peuvent le déshabiller. Par conséquent, nous, à Génération et Peuple Solidaire, nous ne craignons pas la connaissance. Nous sommes les amis de la connaissance. Donc, le premier moment, ce sera d'expliquer le plus simplement possible qu'est-ce que la géopolitique. Dans le deuxième moment, je vais rappeler les grandes lignes de la vision géopolitique de GPS en fonction des textes de notre mouvement. Et dans le troisième moment, je vais parler de la pratique géopolitique de GPS à travers les engagements de notre leader afin de contribuer du mieux que je peux à faire comprendre la démarche qui est la sienne depuis son retour un certain 13 novembre 2023 à Niamey dans notre terre africaine du Niger. Voilà l'ambition chers camarades coordonnateurs généraux que je me donne dans la présente intervention qui, je vous le rappelle, est suivie sur les réseaux sociaux. J'ai uniquement connecté ma page Facebook par environ 800 personnes en plus de celles que vous êtes ici rassemblées à Bruxelles. Donc, qu'est-ce que la géopolitique ? Dans le mot géopolitique, il y a deux mots. Il y a le mot géo en français qui vient du mot grec gé. Gé veut dire la terre. Et il y a le mot politique qui signifie l'organisation, la gestion de la cité des hommes. Donc, si on pouvait traduire le mot géopolitique pour ainsi dire en français, c'est simple. C'est une discipline qui étudie l'influence des problèmes de la terre ou des intérêts de la terre ou des choses qui sont dans la terre sur les questions politiques. C'est-à-dire l'influence de la géographie sur la politique. Parce que quand vous voyez des gens qui prennent des armes pour aller dans un pays, c'est qu'il y a quelque chose dans ce pays-là. Et ce quelque chose qu'il y a dans ce pays-là est souvent dans la terre de ce pays-là. c'est ce qui les intéresse. Faut-il parodier Tikhan Jaf à Kohli dans ses moments de lucidité qui a chanté Ils ne font rien pour rien Ils ne font rien pour rien Oh Si tu les vois dans nos ghettos Attention Ils ne font rien pour rien Mais pourquoi ils ne font rien pour rien les êtres humains sur la terre? Parce que quand ils viennent chez toi parce qu'il y a quelque chose chez toi qui veut les ramener chez eux Et c'est ça la géopolitique La politique se passe sur la terre Mais les raisons pour lesquelles la politique qui se passe sur la terre se trouve sous la terre C'est ça qu'on appelle cacao Café Or Diamant Pétrole Uranium Manganaise Cobalt Toutes les richesses qu'il y a dans la terre sont en réalité les facteurs qui déterminent les appétits des puissances De telle façon que pour comprendre le comportement des puissances il faut s'intéresser à ce qui les intéresse Donc il faut les suivre du regard C'est cela la géopolitique C'est-à-dire la compréhension de la politique à partir des facteurs souterrains qui la déterminent Pour prendre quelques exemples Lorsque les Etats-Unis ont attaqué l'Irak au début des années 2000 Le secrétaire d'État à la défense des Etats-Unis Colin Powell a pris une fiole Il a tenu la fiole comme ça devant tout le monde et dit l'Irak détient des armes de destruction massive Mais c'était l'occasion d'appliquer le proverbe chinois qui dit que quand l'imbécile pointe la lune quand quand le doigt pointe la lune l'imbécile regarde le doigt Celui qui a cru que c'est parce que l'Irak détenait des armes de destruction massive qu'il a été attaqué au début des années 2000 par les Etats-Unis c'est celui-là qui n'a rien compris Les Etats-Unis attaquent l'Irak pour contrôler les ressources pétrolières gazières faramineuses de l'Irak La preuve très rapidement on allait découvrir qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak mais que en attaquant l'Irak en éliminant Saddam Hussein il était question de contrôler les richesses du sous-sol notamment pétrolier et gazier de ce pays Un deuxième exemple est beaucoup plus proche de nous d'autant plus que l'effet s'en ressent au Mali au Burkina au Niger au Tchad au Cameroun au Nigeria au nord de la Côte d'Ivoire au nord du Bénin au nord du Togo N'est-ce pas ? C'est l'attaque de la Libye en 2011 par la coalition occidentale de l'OTAN organisation du traité de l'Atlantique nord Sur la surface de la terre que nous ont-ils dit ? Nous attaquons Kadhafi pour instaurer la démocratie Nous aimons tellement les Libyens que nous aimerions que les Libyens vivent en démocratie comme nous les Occidentaux Or les emails de Mme Hillary Clinton analysés par les journalistes américains notamment à travers le scandale Wikileaks devaient révéler que la Libye a été attaquée parce que Kadhafi voulait créer une monnaie africaine sur ses réserves d'or libérer l'Afrique de la suprématie du dollar la suprématie de l'euro et du franc Mieux La Libye a été attaquée parce que les réserves de pétrole et de gaz de la Libye qui sont faramineuses l'OTAN avait décidé de mettre la main dessus Derrière la démocratie pour laquelle on tue à Kadhafi et détruisit la Libye en déstabilisant tout le Sahel se cachaient des intérêts géopolitiques Donc la géopolitique c'est la science qui permet de comprendre les enjeux souterrains de la politique et de ne pas se contenter du discours des hommes politiques parce que tous les hommes politiques parlent bien Il n'y a pas un homme politique qui va te promettre le malheur Il te promet toujours le ciel le paradis Mais en réalité il est prêt à te faire passer par l'enfer si tu ne fais pas ce qu'il veut notamment quand il n'est pas au service du peuple Si je devais donner une définition de la géopolitique j'attendrai par là une politique où ce qui se passe en haut est déterminé par ce qui se cache en bas Je recommence La géopolitique est toute forme de politique dans laquelle ce que les gens font au grand jour est déterminé par ce qu'ils font la nuit De telle façon que pour comprendre ce qu'ils font au grand jour il faut analyser ce qu'ils font la nuit C'est-à-dire qu'est-ce qui les intéresse chez toi Qu'est-ce qui les intéresse dans un pays donné C'est ça qui détermine leur prise de position Du coup je viens à la deuxième partie de mon exposé car en fait le but c'est de créer un débat Quelles sont les caractéristiques de la géopolitique du mouvement Génération et Peuple Solidaire Il y a trois catégories de textes que les militants de notre organisation doivent maîtriser pour connaître les fondamentaux Et c'est de ces points fondamentaux qu'il faut déduire la géopolitique du GPS Le premier point fondamental il s'agit de bâtir une nation ivoirienne qui soit non seulement l'émanation de tous les peuples du territoire ivoirien mais qui transcende et rassemble au-delà des différences de langues de religion de région et même de sensibilité politique Premier point bâtir une nation Car l'indépendance du 7 août 1960 en Côte d'Ivoire a pour ainsi dire fondé un pays Mais la nation disait le président Guillaume Kibafori Soroa Kachora est à bâtir elle est à construire Première finalité Il s'ensuit que de cette première finalité on doit déduire que GPS va lutter contre toutes les forces qui ne veulent pas que tous les Ivoiriens soient reconnus comme Ivoiriens quelle que soit la partie du territoire Ivoirien dans laquelle ils se trouvent Génération et Peuple Solidaire s'engagent donc à construire une Côte d'Ivoire qui soit une partout et dans laquelle les Ivoiriens soient Ivoiriens partout Premier point Deuxième élément de la déclaration de Kachora le président Guillaume Kibafori Soroa dit qu'il s'agit de doter la Côte d'Ivoire de champions économiques nationaux Attention ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la richesse qui est produite en Côte d'Ivoire et qui est présentée par le fameux indice qu'on appelle le produit intérieur brut et qui est un indice économiquement faux parce que c'est quoi le PIB ? C'est la somme des richesses par les 4000 euros de produits intérieurs brut par habitant en fait on a partagé par le nombre d'Ivoiriens qu'il y a une richesse qui en très bonne partie donc à 80% est rapatriée dans les coffres forts des multinationales étrangères à l'étranger la Côte d'Ivoire est couverte de carrefours de Bouygues de Total elle est couverte d'oranges mais tous ces groupes rapatrient leurs bénéfices dont la Côte d'Ivoire est une plateforme énorme ce qui explique le classement incroyable de la Côte d'Ivoire par exemple dans le classement des universités africaines je tiens à vous rappeler qu'on en est à une situation où les universités du Burkina Faso sont mieux classées que les universités ivoiriennes ce qui explique le fait que la classe politique ne se soigne pas dans les hôpitaux ivoiriens parce qu'elle sait en quelle étape elle les a laissés donc en fait GPS s'engageait à ce que la majorité de la richesse qui est produite en Côte d'Ivoire soit produite par des Ivoiriens pour que la majorité des bénéfices de cette richesse restent en Côte d'Ivoire et soient investis ça c'est le deuxième point et ça ça a une conséquence géopolitique qu'on appelle le patriotisme économique notre mouvement veut que la richesse qui est produite en Côte d'Ivoire soit une richesse produite majoritairement par les Ivoiriens et c'est ce principe qui est appliqué en France qui est appliqué en Belgique qui est appliqué en Allemagne qui est appliqué aux Etats-Unis le principe du patriotisme économique troisième élément important chez Génération et Peuple Solidaire bâtir un état de droit l'état de droit c'est une société politique dans laquelle la loi est au-dessus de tout le monde personne n'est au-dessus de la loi la loi juste il s'agit donc de mettre en place un système dans lequel l'exécutif ne détermine pas les peines judiciaires un système dans lequel le sort des opposants politiques n'est pas déterminé par celui qui fait office de président de la République bâtir un système dans lequel il y a une égalité ne serait-ce que formelle de tout face à la loi enfin le dernier élément fondamental de la déclaration de Catiola le 10 mai 2019 c'était d'être une force d'innovation Génération et Peuple Solidaire s'engageaient à être le mouvement politique qui révolutionne non seulement la communication politique mais qui va révolutionner en réalité la création de richesses notamment parce qu'il a appelé le développement endogène et écologique il ne s'agit plus de courir vers la richesse comme but de la vie mais de produire les richesses qui nous permettent de vivre dignement sur nos terres voilà les quatre grandes idées de la déclaration effectivement de Catiola en 2019 la géopolitique qui se dégage de cette quatre grandes idées c'est qu'il s'agit de rendre l'Afrique aux Africains rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens non pas pour exclure quelqu'un mais pour permettre à ceux qui sont de ce pays là et qui vivent dans ce pays là d'avoir la meilleure vie possible permettre la prospérité l'épanouissement des populations il y a un deuxième texte c'est le texte des statuts de Génération et Peuple Solidaire et j'invite tous les membres ou sympathisants de Génération et Peuple Solidaire à méditer les articles 3, 4 et 5 des statuts de notre mouvement ces articles parlent des objectifs des buts et des moyens d'action de notre mouvement les objectifs les buts et les moyens d'action de notre mouvement ont globalement pour ambition de rendre la souveraineté au peuple ivoirien il y a un concept qui résume l'objectif de GPS faire que les générations ivoiriennes actuelles par la solidarité constituent un peuple africain qui décide lui-même de son propre avenir mais qu'est-ce que c'est que la souveraineté la souveraineté c'est le refus du néocolonialisme c'est le refus de l'impérialisme et c'est le refus du despotisme Génération et Peuple Solidaire veut mettre en place une Côte d'Ivoire dans laquelle un homme ne pourra plus être au-dessus de la loi une Côte d'Ivoire dans laquelle une puissance futile une troisième catégorie de textes que j'invite les Ivoiriens à lire ce sont les ouvrages qui ont été écrits sur Guillaume Kibafori Soro ou sur Génération et Peuple Solidaire à commencer par son livre Pourquoi je suis devenu un rebelle 2005 les livres que votre serviteur que je suis a proposé Phénoménal Guillaume Kibafori Soro incarnation ivoirienne d'une génération africaine dérive dictatorielle en Côte d'Ivoire un autre livre La terrible Asia de Ouattara il faudrait lire il me semble le livre du professeur Samba Diakite le cas Guillaume Soro de la guerre de l'identité et la lutte pour la reconnaissance il faut lire Ibrahima Diallo qui a écrit Soro un destin pour la Côte d'Ivoire Mamadou Dibou qui a écrit Guillaume Soro l'invincible Laurence Attilade qui est présent dans cette salle qui a écrit Guillaume Soro l'homme entre autres ouvrages qui peuvent éclairer sur cette vision alors à partir de là mais qu'est-ce que c'est que la géopolitique des générations et Peuple Solidaire je n'ai pas oublié la définition de la géopolitique et j'en viens au troisième et dernier moment de mon propos liminaire comme la géopolitique s'explique par ce qui se passe sous la terre par la gestion des richesses de la terre nous devons nous demander quelles sont les richesses de la terre ivoirienne et nous devons nous demander à qui appartient-elles la Côte d'Ivoire est depuis plusieurs décennies première productrice mondiale de cacao mais le cacao rapporte davantage à la Belgique et à la Suisse qu'à la Côte d'Ivoire vous êtes au courant de ça ? donc la géopolitique de génération et Peuple Solidaire consiste à rendre la richesse du cacao du café de la Côte d'Ivoire au peuple ivoirien ce qui veut dire qu'il faut industrialiser la filière cacao-café de telle façon que le cacao et le café soient transformés sur place créant ainsi le nombre d'emplois nécessaires pour que la richesse ivoirienne fasse prospérer la Côte d'Ivoire elle-même et non les coffres forts de Belgique et de Suisse je suis désolé on est en Belgique mais on est obligé de leur dire qu'ils n'ont pas de cacao mais paradoxalement ce sont ceux qui gagnent davantage d'argent sur le cacao qui est produit par les paysans les paysans ivoiriens que les ivoiriens c'est du jamais vu c'est moi qui produis la richesse et c'est toi qui es riche le cacao est mangé est consommé dans le monde entier c'est un produit de luxe mais on n'a même pas réussi à faire du cacao un aliment privilégié même de la population ivoirienne le matin moi quand j'étais professeur à Sikensi on t'appelle tranquillement notre plat cali avec plo et sauce gombo si on a la force on ajoute un léger bandit dessus et puis on est bon tout le temps que j'ai vécu sans discontinuer 5 années sur place en Côte d'Ivoire le matin je ne prenais pas le cacao donc on est dans une situation où le pays compte sur une richesse qu'il ne consomme pas est-ce qu'on peut d'abord créer une véritable consommation de cette richesse en Côte d'Ivoire et en Afrique de telle façon que les bénéfices restent premier point est-ce qu'on peut entièrement transformer le cacao de telle façon que tout ce qui aime le cacao sur la terre vienne le prendre en Côte d'Ivoire en tant que produit fini voilà l'enjeu alors on connait un certain économiste qui a gouverné plus de 200 pays suivez moi du regard ah ah Dominique oui chou j'ai gouverné plus de 200 pays le monsieur est à la tête de la Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans il n'a pas fait que la Côte d'Ivoire soit la maîtresse du produit fini cacao ça c'est quel économiste ça j'ai compris que c'était pas un véritable économiste du développement et de l'émergence quand je suis allé lire sa thèse à l'université de Pennsylvanie aux Etats-Unis d'abord j'ai lu sa thèse à moins d'une heure quelqu'un qui écrit doctorat puis on lit ça à moins d'une heure c'est pas sérieux la thèse dit ceci pour que l'économie africaine évolue il faut que les centres de décision financière qui sont placés en Occident acceptent d'élever de hausser les prix dites moi sincèrement c'est moi qui décide des prix de ta richesse toi tu vas faire quoi pour m'obliger à changer le prix puisque c'est moi qui décide quel est mon intérêt c'est de prendre ta richesse moins chère quel est ton intérêt c'est que je prenne ta richesse plus chère donc on peut pas s'entendre pour que ma richesse me profite il faut que j'en détermine le prix or le prix du cacao du café même du pétrole ou du gaz qui sont produits en Côte d'Ivoire n'est pas déterminant en Côte d'Ivoire or dans la thèse de monsieur Watara que je vous invite à l'élit il disait qu'il faudrait que les décideurs occidentaux acceptent d'augmenter le prix c'est un peu comme si on voulait te pendre et puis tu dis il faut me pendre en une heure au lieu de me pendre dans 5 minutes baisser la pression de la corde autour de mon cou je sais qu'elle va mourir à la fin mais au moins une heure j'ai vécu peut-être je peux boire un peu d'eau dire au revoir à ma femme mes enfants avant de mourir c'est ça sa thèse vous savez quand vous lisez un être humain quand vous allez fouiller dans ses textes vous savez ce qu'il va faire après l'une des erreurs que nous commîmes nous qui accompagnons Malassane Draman Ouattara dans ce délire et nous devons dire mea maxima culpa et pardon on peut prévoir c'était de ne l'avoir pas entièrement lu avant de le croire quand il nous a eu quand il nous a trompé menacé quand il s'est mis à vouloir attenter à nos vies nous sommes allés lire l'homme mais sa thèse dit que les africains doivent attendre que les grandes puissances occidentales veuillent bien qu'ils soient heureux mais depuis quand toi tu peux laisser ton bonheur entre les mains de quelqu'un et espérer qu'il veut que tu sois heureux alors que son bonheur passe par ton exploitation donc la géopolitique économique de génération peuple solidaire consiste à faire de la Côte d'Ivoire un pays qui transforme ses richesses sur place et qui bénéficie de l'essentiel de la plus-value de ses richesses sur place créer des géants de l'économie mais il y a une autre dimension de cette géopolitique c'est la question sécuritaire et là je viens à la dernière partie de mon exposé pour décrire ce que le président est en train de faire parce que c'est une géopolitique qu'il nous enseigne pourquoi le président du mouvement génération et peuple solidaire est-il pleinement engagé dans l'alliance des états du Sahel aux côtés du Mali du président Simi Goïta du Burkina du président Ibrahim Traoré et du Niger du président Abou Draman Chani parce que les leaders de ces trois pays et les régimes de ces trois pays ont décidé de rendre les richesses de l'Afrique aux Africains c'est parce que le programme qui s'applique au Mali le programme qui s'applique au Burkina et le programme qui s'applique au Niger est une anticipation du programme que notre mouvement veut appliquer en Côte d'Ivoire ce programme n'a pas pour but d'être ennemi d'une puissance quelconque mais de rendre au peuple africain les reines de son destin je donne un exemple le Mali aujourd'hui produit et raffine son propre or ce qui veut dire que le Mali est capable de payer n'importe quelle facture sans passer par le franc CFA j'espère que vous savez qu'à l'échelon international la marchandise qui garantit toutes les unités monétaires c'est de nouveau l'or le lingot d'or donc si dans ton pays tu as de l'or et tu as des réserves d'or tu peux acheter tout ce que tu veux dans n'importe quel autre pays le Mali raffine l'or le Burkina nous a annoncé il y a deux jours et le président Ibrahim Claoré a inauguré la première société de raffinerie d'or le président Ibrahim Claoré au Burkina a inauguré la première société de raffinerie d'or du Burkina Faso quel est l'enjeu ? le Burkina n'aura bientôt plus besoin de passer par la BCAO lui et moi pour acheter les avions les machines pour acheter quoi que ce soit parce qu'avec le lingot d'or tu as l'équivalent de n'importe quelle monnaie parce que tout le monde réserve la monnaie et garantit la monnaie avec l'or c'est la démarche actuelle du Niger qui est devenue grand producteur de pétrole mais les réserves pétrolières du Niger elles sont selon certains calculs supérieurs à celles du Nigeria le Nigeria qui a coupé sous l'injonction des néocolonialistes français le courant au Niger il ne sait pas que demain c'est le Niger qui pourra lui couper le courant quand ces réserves de pétrole exploitées par BNP etc. ce total les consorts auront baissé donc tous ces pays ont décidé quoi ? ils ont décidé de transformer sur place leur richesse et de constituer un capital dans quel but ? il n'y a aucun doute c'est la création d'une monnaie indépendante ouest africaine si le Mali a son or si le Burkina a son or si le Niger a son or pourquoi ils vont mettre leur or derrière le franc CFA ? parce que si vous mettez votre or derrière le franc CFA il faut que vous déposiez les quantités d'or équivalentes à la Banque de France dites moi par quel miracle la France est le pays européen même avant l'Allemagne qui détient la plus grande réserve d'or moi je suis citoyen français d'adoption je ne connais pas une seule région de France où on extrait l'or excepté la colonie devenue département ou territoire d'outre-mer de la Guyane on parle de l'or de la Guyane mais cet or là ne vaut pas les quantités qui ont été prélevées par les multinationales françaises en Afrique francophone la France est aujourd'hui détentrice de la plus grande réserve d'or de l'Union Européenne donc sa monnaie est la plus garantie de l'Union Européenne parce qu'elle peut donner l'équivalent en quantité d'or donc il faut que vous compreniez que l'engagement du président Guillaume Guillaume Kibafori Soro à fond dans l'alliance des états sahéliens indique une politique de restitution de la richesse de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens ce qui a été fait au Mali ce qui a été fait au Burkina ce qui est en train d'être fait au Niger c'est cela que notre leader va faire en Côte d'Ivoire écrivez ça et en troisième dimension de la géopolitique le président Guillaume Soro s'était réfugié ici en France c'est pas loin en 2020 le président Emmanuel Macron a publiquement demandé qu'il quitte mais il ne sait pas que c'est ce jour-là qu'il a perdu la position privilégiée de la France en Côte d'Ivoire et souterrainement il voulait négocier je recommence un jour de 2020 le président Emmanuel Macron a demandé à l'opposant politique Guillaume Kibafori Soro de quitter le sol français parce qu'il critiquait le régime d'Alassane Praman Ouattara à partir de la France le jour où Guillaume Soro a quitté la France c'est le jour où la France a perdu le dernier interlocuteur possible pour ses intérêts en Côte d'Ivoire parce que Guillaume Soro pendant très longtemps nous a tous tempérés en disant qu'il souhaitait une solution à l'amiable avec les français Guillaume Soro faisait partie des modérés de ceux qui disaient ils nous ont colonisés ils nous ont esclavalisés mais on ne doit pas vivre sur la rancœur et essayons de trouver des conditions d'une meilleure coopération mais celui qui est modéré là vous le chassez avec qui vous allez discuter celui qui lui est volé par le peuple vous vous accrochez à lui celui qui est modéré qui vous propose une réforme amicale fraternelle de la relation de telle façon que les changements qui vont avoir lieu ne vous cassent pas complètement et que nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant vous le chassez de la France à partir de là Guillaume Soro a bien compris et nous nous avons bien compris qu'il n'y avait aucun espoir pour le peuple ivoirien de penser que cette puissance là accompagnerait la récupération ne serait-ce que de 60 à 70% de sa souveraineté donc quand vous voyez le président au Niger vous voyez le président au Burkina et bientôt au Mali c'est parce que la politique de l'AES c'est la politique de GPS l'alliance des états sahéliens n'est pas contre quelqu'un elle dit seulement que les africains sont fatigués d'être exploités elle dit seulement qu'on ne peut pas être assis sur la terre la plus riche de cette planète et continuer à voir ses enfants mourir dans la Méditerranée le Sahara être méprisé et parqué dans les camps de rétention considéré comme des sans-papiers comme des voleurs d'emploi méprisé truqué étranglé comme George Floyd le présent Guillaume qui m'a failli se roi tirer toutes les leçons de cela et est à recherche de la construction d'une solidarité des peuples ouest-africains pour la libération de la Côte d'Ivoire ce qui me permet de venir en conclusion sur l'élément qu'a évoqué mon jeune frère Kader de Rasouba mais écoutez soyons soyons sérieux il faut être fou pour penser que sur le plan géopolitique Alassane Ouattara peut constituer une garantie de sécurité pour Guillaume Soro il faut avoir mal dormi avec la tête penchée et le cerveau mal irrigué vous pensez qu'un homme qui a organisé l'élimination des principaux fils à Côte d'Ivoire puisse considérer le dernier qui lui résiste et qui refuse de se soumettre par son régime et de bénéficier de sa sécurité comme un futur je ne sais pas protégé ou allié il faut que vous sachiez que ce n'est pas par la volonté du président Guillaume Kibafori Soro qu'il ne peut pas faire confiance à Alassane d'Aman Ouattara c'est la nature de Alassane d'Aman Ouattara qui fait que Guillaume Kibafori Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire se mettre sous sa sécurité Ahmed Bakayoko était sous la sécurité d'Aman Ouattara on sait où il est Amadougan était sous la responsabilité d'Aman Ouattara on sait où il est Watao était sous la responsabilité d'Aman Ouattara on sait où il est le ministre Diakite était sous la responsabilité d'Aman Ouattara on sait où il est plusieurs grands fils de la Côte d'Ivoire ont cru en la bonne foi de cet homme on sait où ils sont la géopolitique pour Guillaume Kibafori Soro c'est de libérer le peuple de Côte d'Ivoire en mobilisant le peuple de Côte d'Ivoire et les peuples ouest-africains dans un but commun vivre dans une Afrique délivrée de l'ostracisme une Afrique unie solidaire mettant en commun ses qualités pour défendre la dignité de toutes ces personnes tel est le sens du retour et de la fin d'exil du président Guillaume Soro alors la géopolitique signifie quoi ? elle signifie que le président Guillaume Soro n'est pas opposé aux relations avec la France aux relations avec les Etats-Unis aux relations avec je ne sais pas la Belgique il est à la recherche d'une transformation du regard international sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique à partir du principe du partenariat gagnant-gagnant autrement dit à la manière du Mali qui n'est pas contre quelqu'un mais pour les Maliens du Burkina qui n'est pas contre quelqu'un mais pour les Burkinabés du Niger qui n'est pas contre quelqu'un mais pour les Nigériens Guillaume Soro est pour une Côte d'Ivoire qui soit pour les Ivoiriens mais pas contre quelqu'un la géopolitique c'est d'imposer au monde entier des relations économiques des relations politiques des relations diplomatiques de respect mutuel la géopolitique c'est par conséquent d'être les maîtres de nos ressources naturelles on ne peut pas le faire sans une mobilisation large et profonde du peuple et sans une entente et une alliance au moins sous-régionale et continentale forte c'est le travail qu'abat actuellement le leader du mouvement Génération et Peuple Scudel donc si je devais dire en un mot la géopolitique du point de vue du président Guillaume qui va forcer de notre mouvement c'est la restitution du pouvoir économique du pouvoir politique du pouvoir culturel et du pouvoir de bâtir l'Afrique et au peuple africain de Côte d'Ivoire il faut lui rendre ce pouvoir parce que pour le moment ce pouvoir est confisqué par M. Alassane Draman Ouatera et son club et il est confisqué par les maîtres de M. Alassane Draman Ouatera à savoir les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux voilà la vérité et toute l'opération consiste à rendre au peuple ivoirien à rendre à tous les peuples africains leur souveraineté je vous remercie chèque à M. Alassane vient de mettre fin à sa conférence comme bien établie il y a une certaine complicité qui s'était installée ou bien qui s'est installée depuis lors entre moi et mon très cher frère Laurence Akladé qui est le fils spirituel du professeur Franklin Kamsi lui c'est celui-là même qui quand le procès finit de dérouler lui il roule Laurence il va il va nous faire le rouler le dérouler le dérouler merci chère frère chère ami merci Kibafoury merci à tous merci d'être venus et juste après mon cher frère Laurence on a un artiste qui va nous réchauffer juste un peu très bien merci Laurence merci Kibafoury merci à tous merci d'être venus je pense que après ce brillant exposé après cette belle présentation nous avons dorénavant une idée de ce qu'est ce qu'est la géopolitique du GPS mesdames et messieurs je veux me permettre donc excusez ma mission de recueillir vos observations vos remarques ainsi que vos questions visant à éclairer davantage les propos du professeur je vous prie compte tenu du temps de veiller à la brièveté de vos interventions tout en visant la clarté et la précision alors je me permettrai Kibafoury de prendre les interventions une à une avec ta participation et au fur et à mesure donc on pourra le micro est disponible pour les premières interventions sinon les premières personnes les trois premières personnes qui voudraient poser des questions au professeur qui est chaud ou c'est personne est chaud alors nous avons Nadine Nguesson qui a une question ou une observation Nadine Nguesson membre du COC c'est ça merci j'entends bien voilà l'exposé que vous avez fait professeur j'entends bien que c'est judicieux au niveau géopolitique pour le président d'être actuellement aux frontières de la Côte d'Ivoire mais personnellement je me pose est-ce que ce n'est pas périlleux pour sa vie en connaissant l'animal qui en fasse bien donc la question c'est de savoir si la présence de Guillaume Kibafoury sur Ouro là-bas donc au Niger au Burkina et bientôt au Mali ne constitue pas un risque pour sa vie professeur vous avez la parole il y a une métaphore merci ma chère camarade et soeur Nadine il y a une métaphore qui est utilisée par un engineer de football de l'équipe de mon pays natal le Cameroun il s'appelle Hugo Berson après la victoire du Cameroun aux qualifications aux qualifications de la Coupe du Monde face à l'Algérie il a dit ceci quand tu es en danger et que tu ne sais pas que tu es en danger c'est là que tu es en danger mais quand tu es en danger et que tu sais que tu es en danger tu n'es plus en danger ma chère Nadine le président Guillaume Soro est dans le deuxième cas il est en danger et il sait qu'il est en danger donc il n'est plus en danger donc il n'est pas en danger merci merci pour cette belle métaphore professeur a une autre question ici une question je reviens à vous je vois au fond le visage d'un vieux frère que je n'ai pas vu depuis longtemps je crois que c'est Ibrahim qui est au front si vous présentez-vous avant de poser votre question merci c'est joli comme ça qu'on se présente alors moi je m'appelle Akissi je suis de la société civile alors moi je je suis monsieur le professeur Yamsi je vous ai suivi je me suis arrivé de vous suivre sur Youtube je connais vos combats qui ne sont pas spécialement du GBS c'est aussi parfois un combat pan-africain donc aujourd'hui quand je vous écoute j'ai l'impression que vous naviguez entre le pan-africanisme et le combat de populisme peut-être que ce que je vous dis il vous plaît maintenant mais ce que j'ai envie de souligner c'est que quand je suis voirienne donc quand le président enfin le président se recueillit m'est arrivé en Côte d'Ivoire alors son combat premier n'était pas pan-africain à mon avis donc aujourd'hui ce combat pour le pan-africanisme je ne comprends pas il y a eu des morts il y a eu un dégât il y a eu une déchirure de notre Côte d'Ivoire aujourd'hui on fait comme si le combat premier c'est du pan-africanisme on est en train de me dire aujourd'hui oui la géopolitique quand les gens viennent chez vous oui si vous pouvez laisser tomber votre vie quand les gens viennent chez vous c'est pour prendre ce qui est en dessous de jour donc ça veut dire quoi que le fait de se lever pour venir vouloir absolument devenir président de la république en Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est pour le sous-sol donc il faut vraiment que nous soyons clairs aujourd'hui nous sommes en train de lutter au Mali par exemple où on nous parle de scission de ce pays le nord avec les Touarets et le sud et aujourd'hui on nous a parlé du grand nord de la séparation de la Côte d'Ivoire entre le nord et de s'allier au Mali aujourd'hui on veut nous parler du panafricanisme alors j'aimerais bien que nous soyons clairs sur les choses parce que moi j'ai vécu cette Côte d'Ivoire avec tant de douleurs que je ne sais même pas là maintenant je voudrais que vous qui êtes ici vous soyez clairs dans vos combats que vous êtes en train de dire oui la Côte d'Ivoire le président Sereguillon veut une unité de la Côte d'Ivoire fait arracher les moyens je ne sais pas l'empire colonial au Colomb alors que nous savons très bien que moi je veux M. Benalla qui est un fou un vrai je ne sais pas comment l'on parle pour expliquer avec M. Sereguillon pour aller pas trop en Côte d'Ivoire alors moi j'aimerais bien que vous soyez clairs vous qui êtes ici soyez clairs sachez où est-ce que vous allez la question elle est là la question est là où est-ce que vous voulez en venir quand vous nous parlez de panafricanisme aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire parce que c'était pas ça le combat hier merci beaucoup le professeur a pris note on va passer on va prendre les trois premiers et puis d'accord alors donc je prends la question de M. Hassan voilà bonsoir merci le conférencier je vais ainsi parler un peu parce que madame qui m'a précédé à parler du panafricanisme concernant la lutte afrique la lutte de Guillaume Covary Sorop effectivement madame ne devait pas oublier que la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique de l'Ouest donc si un des pays est en problème nous avons tous des problèmes si la Côte d'Ivoire est libérée les autres seront aussi libérés concernant le Mali c'est déjà réglé maintenant pour le professeur la question que je pose sur ce panafricanisme et sur la lutte de Guillaume Covary Sorop quel est l'objectif de l'AIS aujourd'hui parce que nous n'oublions pas que nous sommes en face des militaires il ne faut pas les donner de confiance à 100% c'est des êtres humains c'est des Africains aussi parce que nos pays africains ont été toujours utilisés par des Africains qui ont été dévalés de la France parce que comme on le dit aussi nos décisions sont prises en France les CFA ceux qui connaissent la monnaie on sait que nos dévises nos réserves comme l'avait dit Sankara celui qui ne sait pas pas pour sa liberté il ne faut pas se prendre le public merci la dernière oui je prends la question de monsieur Ali essayons d'aller très rapidement en une minute chacun parce que on sera un peu plus par le temps merci merci et bonjour l'assemblée je me présente au nom de Ali Seybou africain d'origine et nigérien de la nationalité après lui où se vous allez ma question est de savoir quelle est stratégie que le président Guillaume Soro est en train de mettre sur le plateau avec les confrères nigériens burkinabés et manières pour la libération de la sous-région je vous remercie merci avant de passer Kibafori à la suite des questions madame Akissi a demandé qu'est-ce que qu'est-ce que vaut le panafricanisme de Guillaume Kibafori Soro et monsieur Hassan demande l'objectif de l'alliance de l'AES et GPS et monsieur Ali c'est trop je suis la stratégie de Guillaume qui m'a fait au churon pour l'Afrique de l'Ouest finalement professeur vous avez la parole merci beaucoup je remercie infiniment notre soeur madame Akissi pour la passion et l'énergie que l'a mise dans ces questions et je voudrais y répondre moi quand j'arrivais en 1995 à l'université nationale de Côte d'Ivoire j'ai trouvé que le campus ivoirien venait d'élire comme secrétaire général de la FECI un certain Guillaume Kiboff Rissoro qui avait à peine 20 ou 21 ans cette année-là et 22 ou 23 ans cette année-là la première chose qui m'a marqué c'est que dans sa manière de gérer le syndicat le plus célèbre de l'histoire de Côte d'Ivoire il a constamment adopté une stratégie inclusive notre amitié et notre fraternité de lutte sont nées du fait que Guillaume Faurissoro était un secrétaire général qui intégrait dans son action sur le campus tous les Africains qui étaient étudiants dans cette université le lien est né là j'ajoute que en 1997 le peuple de Côte d'Ivoire notamment les journalistes lui accorde le statut d'homme de l'année on est en 1997 on n'est pas encore en 2002 année de la rébellion je rappelle qu'en 1998 il est élu président de la fédération internationale des étudiants francophones c'est à dire qu'en fait avant même son entrée dans la politique et notamment dans le combat de la rébellion qui a permis à Alassane Ouattara d'être réintégré dans le corps politique ivoirien Guillaume Soro connaissait l'Afrique de l'Ouest par cœur il voyageait de Dakar à Niamey il était connu par les centrales syndicales étudiantines de toutes les facultés d'Afrique de l'Ouest il entrait l'AEM au Mali il entrait à l'Ujeb au Burkina il allait au Sénégal il allait au Niger nous voyagions dans les cortèges de la Fessy dans le cadre justement de l'idéal panafricaniste beaucoup ne savent que Guillaume Kibafori Soro a été formé à l'idéologie panafricaniste par de grands africains de la gauche ivoirienne qui étaient entre autres membres du parti communiste ivoirien de l'époque il y avait le rôle notamment de monsieur Tano Tanoe chef traditionnel et par ailleurs excellent idéologue Guillaume Kibafori Soro a bénéficié de l'enseignement du professeur Zadi Zaurou Bernard Guillaume Kibafori Soro a été l'une des pupilles du président Laurent Babot alors leader de l'opposition et pour l'anecdote c'est Guillaume Soro qui a présenté Damana Pricas et même dans une certaine mesure Charles Legoudé au président Laurent Babot donc c'est quand on ne connait pas le parcours de Guillaume Soro qu'on pense que son panafricanisme serait apparu quand on l'a vu apparaître au Niamey au Niger moi qui suis Camerounais de père et de mère et qui suis conseiller de Guillaume Kibafori Soro depuis 2012 je suis la preuve dans cette salle que Guillaume Kibafori Soro est quelqu'un qui se considère d'abord comme africain et qui marche avec les africains sans même regarder y compris dans sa sécurité personnelle leur pays d'origine j'en atteste moi je suis Camerounais de père et de mère fils adoptif de la Côte d'Ivoire et pour d'Ivoire maintenant je veux entrer dans le vif du sujet de ma soeur Akissi il s'agit en effet de l'action de 2002 la rébellion ce pourquoi certains de nos frères de la mouvance du FPI aujourd'hui PPRCI ne veulent rien nous pardonner puisque cette rébellion fut faite comme l'a dit le président Guillaume Soro pour permettre à Alassane Draman Ouattara au nom du panafricanisme d'être reconnu comme Yomarie Guillaume Soro s'est exprimé plusieurs fois et a reconnu qu'il avait sous-estimé et mésestimé la nuisance et la malhonnêteté d'Alassane Draman Ouattara mais il n'est pas le premier homme politique ivoirien qui a été mené en bateau par Alassane Draman Ouattara Alassane Ouattara a successivement mené en bateau le président Fouébouini il lui a même pris une femme au passage oui Alassane Ouattara a tenté d'empêcher que le président Bédier Péasunam exerce le pouvoir que la constitution de Côte d'Ivoire article 11 lui dédiait en 1993 il est allé voir le général Gueye chef de l'armée et il est allé voir le ministre Laurent Donafologo ils ont témoigné pour leur dire aidez-moi à arracher le pouvoir et c'est lui qui a commandité le coup d'état de 1999 qu'il a présenté comme un bon coup d'état au passage il n'était plus seul à applaudir ce coup d'état même le président Mbago a dit que c'était un bon coup d'état et il l'a comparé à la révolution des œillets en 1974 au Portugal citation tous les coups d'état ne sont pas mauvais le coup d'état qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est comparable à la révolution des œillets au Portugal en 1974 c'est l'historien le président Mbago qui a dit ça au moment du coup d'état il était au Gabon si on doit parler du panafricanisme il faut rappeler que la presse du FPI ancienne version par l'actuel FPI réduit à la soumission de M. Pascal la Finguesa la presse du FPI a été financée par le président burkinabé Blaise Compaoré écrivait ça il faut qu'on rappelle ça à nos frères et soeurs du PPACI et du FPI il fut un temps où l'argent de Blaise Compaoré était un argent panafricaniste dans les années fin 80 début 90 Blaise Compaoré a financé à coup de millions le groupe Nouvel Horizon c'est des faits j'ai eu une interview où le président Mbago le reconnait et le remercie pour ça c'était pas de l'argent donné au président Mbago mais donné au FPI pour faire fonctionner sa presse donc Guillaume Soro qui pour Ouaterra va faire la rébellion s'appuie sur le même Compaoré qui finançait Laurent Mbago dans les années 80-90 si on veut considérer que le panafricanisme de Guillaume Soro n'a pas toujours été pu ok mais qui a eu un panafricanisme pu en Côte d'Ivoire le président Bédié Oufoué qui a accepté une indépendance sous haute surveillance le président Bédié qui a continué l'indépendance sous haute surveillance le général Robert Gueye qui lui voulait balayer pour s'asseoir en continuant le même système le président Mbago qui dès qu'il a été attaqué a demandé à l'armée française de l'assister pour combattre rébellir c'est ça le panafricanisme soyons sérieux si nous voulons sauver la Côte d'Ivoire arrêtons de nous venger les uns sur les autres mettons un terme à la logique des règlements de compte bâtissons une Côte d'Ivoire qui sera profitable aux générations actuelles et futures en ne recommençant pas les mêmes voilà ma réponse à ma soeur Akissi dont je connais le bon cœur et la véracité tout n'a pas été parfait dans ce que notre leader a fait et il a été le premier à le dire je l'ai accompagné en 2013 à Mama dans la cour de la chefferie du village du président Babou j'ai vu le président Guillaume Soro demander pardon en août 2013 devant le chef de Mama quand le président Babou était en déportation et quand Ouattara s'est mis à détester Guillaume Soro la personne Guillaume Soro lui demandait de demander que Laurent Babou rentre ce sont les faits donc est-ce que Guillaume Soro est un saint il n'a jamais revendiqué si vous vous êtes des saints nous vous souhaitons un bon voyage au ciel sinon nous on est sur la terre ici la Bible dit cette fois le juste tombera cette fois il doit se relever nous sommes humbles pour ne pas dire que tout a été bon tout a été parfait et nous disons Ivoiriennes Ivoiriens arrêtons de nous régler des comptes parce que ce qui pèse sur les générations actuelles et futures est pire que ce qui a pesé sur les générations précédentes ça c'est la logique des générations et peuples solidaires nous n'avons pas peur de ce débat car nous pouvons apporter des preuves qui troublent l'ennemi le plus sûr ou l'adversaire le plus sûr même si nous devons reconnaître qu'Alassane Watera nous a mené en bateau celui qui ne connait pas ça là c'est un menteur mais il nous a mené en bateau parce que nous n'avons pas été rigoureux et il faut que nous soyons rigoureux maintenant quand les gens nous promettent des choses on doit se donner des garanties qu'ils vont les faire et c'est pour ça que génération un peuple solidaire a été créé ma soeur ici à Bruxelles je vous dis nous ne cherchons pas le pouvoir pour le pouvoir Guillaume Soro veut arranger ce que selon certaines langues il a contribué à gratter parce qu'il ne veut pas quitter ce monde sans avoir rendu à la Côte d'Ivoire sa dignité voulait s'il a commis une faute c'était de croire en un menteur qui avait déjà exercé son ministère avec succès sur d'autres personnes tu peux penser par pitié ou par pardon ou par humanité que le titre va changer mais sa manière inimitiable de s'asseoir est là rassemblons-nous et arrêtons de nous régler des comptes arrête si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sous la main de Watera c'est parce que l'opposition ivoirienne continue à se régler des comptes chacun calcule son camarade regardez le président Guillaume Soro qui va au Niger qui va au Burkina qui va bientôt au Mali ça devait être un succès de toute l'opposition ivoirienne le président Laurent Mbago devait se lever pour dire bravo Soro c'est ça qu'il faut faire pour rassembler le peuple africain contre le système de domination le président Mamadou Kouribali devait dire la même chose tous les leaders authentiques de l'opposition devaient dire la même chose mais le silence ça signifie quoi la concurrence malsaine pourquoi c'est lui qui est arrivé là-bas avant moi attention il faut rappeler c'est un rébel ah lui là attention hein faut pas qu'il nous double ici et la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara nous attache les uns avec les autres il nous bloque et il rigole donc il nous faut en nous disant la vérité en nous respectant avancer et mettre en place des mécanismes pour que les erreurs qui ont été commises et qui peuvent avoir été les nôtres qui sont aussi les nôtres soient corrigés on n'a pas d'autre choix ou bien ce que vous voulez c'est que nous tous là on meurt et puis vous allez rester retresser la Côte d'Ivoire comme vous voulez dites nous ou vous voulez que nous on combatte pourquoi vous peignez le pouvoir parce que j'ai vu ça en 2020 les gens pensaient que Guillaume Soro allait rentrer faire l'occasion et rembourse Ouattara et puis en exil parce qu'ils ont dit Guillaume Soro lui doit aller à la CPI puis il fait tomber Ouattara puis il s'en va à la CPI puis un il reste gouverné ah bon donc je vais mourir pour prendre le pouvoir toi tu vas rester géré c'est comme ça rendons la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens l'homme que je connais Guillaume Soro veut rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens réparer la Côte d'Ivoire de telle façon qu'il soit dit il se trompa parfois mais il se releva toujours et il servit son peuple jusqu'à la dernière sève de sa vie alors la question d'Assad la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest le Mali est libéré Assad nous parle du panafricanisme et l'objectif de la lutte et il nous demande est-ce que nous avons le sentiment vraiment que cet objectif va être atteint est-ce que l'Afrique de l'Ouest sort de la domination néocolonialiste française je réponds oui quand vous réussissez à faire partie de l'armée française du Mali ensuite du Burkina ensuite du Niger il n'y a pas photo beaucoup de ceux qui sont assis dans cette salle ne croyaient pas que cela allait arriver disons nous la vérité est-ce que vous croyez que l'armée française allait quitter ici allait rentrer en France je connais des gens quand nous disions que l'armée française va se retirer il disait au professeur il faut que calmer on va faire comment on a quelle force pour les chasser ils vont partir beaucoup sont assis là ils ne croient pas que le franc CFA va finir il ne faut pas transformer votre franc CFA en autre monnaie ça va finir le franc CFA vous allez décorer vos maisons avec ça les choses sont en train de se passer sous vos yeux vous ne savez pas que ça va se passer bientôt il n'y aura plus franc CFA en Afrique vous allez acheter ce que vous voulez à Paris avec parce que le franc CFA c'est la monnaie de la banque de France ils vont garder ça bientôt on va ramasser ça dans des sacs on leur donne on dit achetez ce que vous voulez avec ça se passe la question militaire elle est complétée par l'indépendance technologique l'Afrique de l'Ouest est en train de se libérer technologiquement le Mali va avoir son satellite le Mali va avoir son internet ça ne dépendra plus de Google il y aura l'internet malien le Facebook malien ça s'appellera autrement le Diamana Book je ne sais pas comment on va appeler ça soyez prêts soyez prêts l'Afrique est en train de changer ne restez pas assis au bord de la route ça va aller très vite ça va aller très vite donc mon frère Hassan nous on est dedans le changement a lieu moi je connais un ambassadeur qui était à Niamey qui se moquait de tout le monde il dit que l'eau l'eau du Niger appartient à l'Europe il est où ? mais vous savez que c'est ce monsieur qui a organisé la répression contre moi en France il est où ? moi je vais aller bientôt à Niamey pour lui donner des conseils pour dire tu avais dit que tu allais quitter ici l'Afrique change dernière question Ali Segu me dit quelle est la stratégie de Guillaume Bafori Soro avec le Niger et le Burkina mon frère Ali mais une stratégie connue n'en est plus une si tu veux vraiment parler de stratégie c'est que tu sais que si j'ai une stratégie pour atteindre un objectif je ne vais pas te dire parce que si je te dis mes ennemis vont noter et me contre carrer donc la stratégie est très simple l'union des peuples nous sommes contre l'union des élites sans les peuples la CDAO c'est l'organisation des élites corrompues le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental nous on n'est pas dedans nous sommes pour l'union des peuples et l'organisation qui incarne l'union des peuples aujourd'hui c'est l'AES CDAO Habana Péou Péou c'est tout donc la stratégie c'est une cuisine interne de chaque mouvement c'est une cuisine interne de chaque gouvernement c'est une cuisine interne de chaque pays donc la stratégie permettait aux stratèges de la garder pour eux comme on dit chez Noa Abidjan on ne dit pas parce que si on dit il n'y a plus de stratégie le mot stratégie signifie plan mis en place pour désarçonner un adversaire mais l'adversaire est au courant du plan c'est fini il t'attend nous savons que le plan Guillaume Soro est reçu comme un chef d'état comme un homme d'état au Niger au Burkina et bientôt au Mali pourquoi ? parce qu'il représente l'opinion majoritaire du peuple ivoirien le peuple ivoirien ne veut pas la guerre contre le Niger il ne veut pas la guerre contre le Burkina il ne veut pas la guerre contre le Mali le peuple ivoirien veut la paix donc quand la saluatera veut la guerre il ne représente pas le peuple ivoirien quand Guillaume Soro va apporter le soutien du peuple ivoirien au Niger au Mali au Burkina la majorité des ivoiriens le choisissent tout ce que je peux dire de la stratégie c'est ça conformément au plan voilà merci merci professeur merci professeur merci professeur alors un jour j'ai écouté quelqu'un qui disait qu'il y a un apôtre ou un disciple de Jésus qui lui demandait mais Jésus qui es-tu ? et il dit si tu m'as vu c'est que tu as vu si vous avez écouté Franklin vous avez écouté Guillaume Soro merci 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 à vous alors professeur merci pour ces réponses lumineuses qui à mon sens auront trouvé pourront trouver l'adhésion et le consentement de vous voulez intervenir en direct le président alors je dois avoir encore un direct le président Diop dans le micro c'est que il y a c'est le scoop il y a ma marque ici parce que le président il suivait la conférence donc il vient de m'appeler il va intervenir directement mais c'est pas excellent c'est le bon carré ça le scoop c'est une très belle conférence est-ce qu'on peut applaudir bougez pièce benji président pardon je n'entendais plus les gens applaudissaient oui oui à qui si je vais je vais mettre président c'est parfait c'est parfait je suis d'accord allez c'est bon président madame 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 oui je voudrais saluer tout le monde de l'âme de vous parler de ma terre en l'Afrique madame 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 Ce n'est pas mon appareil sur à Niamé, à Lourdes-Bourgues. Je le dis déjà. Nous, nous sommes nourris aux Israël et africanistes. Nous, nous sommes nourris au combat révolutionnaire. Depuis Cuba jusqu'à l'Afrique, le combat de l'Église, la patrie, allez signer dans les archives, vous trouverez ce nom, le nom qui va forcer au haut dans ce combat. Quand j'étais leader du mouvement étudiant, je suis celui qui a initié la fédération qui, malheureusement, n'a pas vu le jour, la FESAO, la Fédération des Organisations Étudiantiles de la Tour de l'Ouest-Afrique. Et pour faire cette fédération, encore j'étais étudiant, vous croyez que c'est maintenant que je connais Niamé ? Moi, j'étais à Niamé il y a bien longtemps, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait 30 ans. Oui. Allez demander à Niamé, j'ai des camarades de l'USN, qui sont là-bas, qui ont été même ministres, portes-parole de certains gouvernements originaux. Allez au Ghana, vous trouverez ma promotion. Alors que nous véhiculions les idées par africanisme de la Tour de l'Ouest-Région, Idrissou Aruna, allez vérifier, il a été ministre. Vous allez vérifier, à Niamé, mon camarade de l'USN, Adamou a été ministre au Niger. Allez vérifier au Mali. Au Mali, mes camarades de l'époque du mouvement étudiant, ils sont aujourd'hui de grands journalistes au Mali. Ils ont été députés, il y a une dame qui s'appelait Siafiatou, elle était nos jeunes soeurs dans l'opération de l'Ouest. Elle a été députée au Mali. Allez à Dakta. Donc, vraiment, quand on ne connaît pas quelqu'un, dans une conférence comme celle-là, on peut avoir l'humilité de demander aux conférenciers de nous parler, donc on ne connaît pas la question. Donc, nous devons faire ce rappel. Mais au-delà de ça, le mot panafricaniste, c'est aujourd'hui que les gens glosent, c'est ce mot. Ce mot, c'était notre lexique. J'ai l'époque quand on était à l'université. Absolument. C'était un débat ouvert. Moi, je me souviens, à l'époque, j'ai pris la parole. Allez fuir dans les archives du Cidwaya au Burkina Paso. En 1995, j'étais au congrès de l'UGEP et de la Nèbre. Notre génération, c'était, il est maintenant le médecin à Ouagadine. C'est lui qu'on a tapé, fouillé. Demandez-lui. Il vous dira que Guillaume, c'était un homme. Donc, au discours panafricaniste, a déré. Tant de part, soyons humbles, bon, ce n'est pas nous qui avons créé le mot, mais nous avons hérité de certains maîtres. Et merci, professeur Fontaine, d'avoir appelé Zadis Aouro, d'avoir appelé Tanoé Desiré. Il faut même parler du PCRC, le Parti communiste ivoirien, avec les EICI-ACI, qui sont encore vivants en Faux-d'Ivoire. Demandez, renseignez-vous. Nous, on entend beaucoup de choses en Faux-d'Ivoire. Comme on l'a dit, évidemment, nul n'est prophète. On dit nul n'est prophète en son pays. Donc, les Ivoiriens peuvent dire ce qu'ils disent. Ils peuvent dire, oui, Guillaume a conduit la rébellion, mais avant que je conduise la rébellion, j'ai fait quoi, la Côte d'Ivoire ? Donc, vous voyez, aujourd'hui, mon combat, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retourne à pleine souveraineté. Amen ! Amen ! Et moi, je vais vous dire, vous croyez que je viens par hasard comme un cheveu sur la soupe dans la soupe région Ouest-Africaine ? Quand je viens à Niamey, c'est parce qu'on me connaît. Par contre, on sait que j'ai été étudiant et j'ai sillonné les campus de Niamey. Quand je viens au Burkina, c'est parce qu'on me connaît. Parlons de Blaine Concoré. Nous, on n'a pas toujours été comme on appelle Blaine Concoré. Moi, j'étais... Moi, quand je venais à Ouagadougou en 1995, nous, j'avais des discours enflammés contre le régime de Concoré. Et la première fois que je vois le président de Concoré, il me dit « Mais je te connais, toi, tu es quelqu'un qui attaquait mon régime. » Tu es contre moi. Voilà, c'est bon. Donc, vraiment, vous savez, la complexité de la politique, ce n'est pas en quelques deux, trois, mais je vais clarifier un certain nombre de choses. Mais je dis que si la Côte d'Ivoire veut retrouver son unité et bâtir l'État-nation, il faut qu'on arrête chaque fois de critiquer, d'attaquer cette haine qu'on arrive à sortir, à expulser. Oui, il faut qu'on arrête avec cette haine. moi, depuis 2011, 2012, 2013, si on est là, pas d'Ivoire pour demander pardon, que je sauve maintenant mon cœur de sa cavité pour vous donner. Même là encore. Même là encore. Merci, merci. C'est très bien ce que tu as dit. pour voir si c'est vraiment mon cœur qui est là. C'est une bonne question. Non, professeur, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, merci, félicitations pour cette initiative. Je voudrais remercier tous ceux qui sont dans la salle et leur dire que l'espoir est grand de voir l'Afrique réunir. Moi, c'est un point que c'est un point que c'est un point qui est sérieux là, il faut que Guillaume aille à la CEPI. Alors, ils disent qu'ils sont comme la CEPI, mais ils sont d'accord à la CEPI, quand il s'agit d'un point de vue là. C'est de l'eau si morante. C'est une contradiction. Enfin, pour ça, je ne vais pas aller plus loin. Merci, président. Merci infiniment. Merci, merci infiniment, président. Merci. Merci, et merci à notre soeur ici pour sa question poignante. Parce que c'est grâce à cette question que le président est sorti du silence ou de participer à notre conférence. Je pense que cette intervention a enrichi ce moment. Merci infiniment. Merci, merci pour ce moment d'exclusivité et pour nous dire donc au GPS la proximité du président, la promiscuité du président et pour dire donc au GPS que nous sommes pas seuls. Avant de prendre la dernière série de questions, j'aimerais rappeler ici que nous avons en exclusivité l'ouvrage pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique regard croisé sur la crise post-électorale ivoirienne rédigée par le professeur Franklin Niaussi en collaboration avec le professeur Alain Sidiède. Il est à 20 euros 20 euros et nous selon les recommandations du professeur 5 euros seront donc reversés à la section GPS de Nelus. Voici donc un autre acte de solidarité du GPS. Merci beaucoup cher ami cher frère Laurence Vas-y vas-y pour la présentation rapidement. Alors donc c'est un CD c'est ça une oeuvre musicale de l'artiste la sœur Mariam elle est là la sœur Mariam je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de l'écouter en exclusivité Voilà Bien avant la dernière série de questions on va très rapidement en deux secondes passer le micro à notre artiste presse à base pour réchauffer un peu la salle avant de passer à la dernière c'est une question Merci presse à base Ok on a réussi presse à base